Nous voulons qu'il y ait des moyens d'obtenir les enfants et qu'il n'y ait plus de moyens pour les enfants. Nous voulons que nous devons continuer à faire des enfants parce qu'il n'y a plus d'un gouvernement. C'est ce que je voudrais venir ici. Juste après, on donnera des conseils concernant les conseils pratiques qu'il y a. Il y a beaucoup de domestiques qui sont des étudiants au niveau de l'Université de Dakar. Il y a des étudiants. On a maîtrisé des maîtrises. Mais si on a des vacances, on va aller dans les vacances. Même si on a 30 000 $ par mois, ça peut leur servir. Il y a des rentres de classe pour les boursiers à l'université. Il y a des manuels qui ont besoin pour les étudiants. Donc, il y a des manuels. Je me rappelle qu'il y avait un ami qui a dit qu'il y a des scolaires. Ils ont regardé leurs chambres. Il y a 5 000 $. Il y a 25 000 $. Il y a un livre séparé en plusieurs parties. Il y a des étudiants qui vont lire la première partie. Il y a des gens qui vont lire ou qui vont lire ou qui vont lire. Donc, pour dire qu'il y a des étudiants qui vont lire ou qui vont lire. Il y a des jobs d'été. Tu es étudiant. Tu es à l'université. Tu as une certaine capacité pour moi. Au-delà des mêmes domestiques. Parce qu'il n'y a pas de métier. Mais au-delà de ça, vu qu'il n'y a pas de métier, on peut aller en entreprise, effectuer des stages. Parce que les entreprises n'ont pas besoin d'étudiants théoriques. Il n'y a pas d'expérience en entreprise. Exactement. Il n'y a pas d'expérience en entreprise. Tu veux faire valoir un Bac plus 4 avec aucune expérience. Il n'y a pas d'entreprise. D'habitude, ils ont privilégié. Au moins, chaque année de formation, effectuer un stage dans un mois. Et puis, je pense que au Sénégal, on est plus sur le système américain. On a les diplômes. C'est vrai que c'est important. Mais pas plus important que l'expérience. Parce qu'on n'a pas le temps de prendre quelqu'un et de former. Alors qu'on a le temps opérationnel. Exactement, Bouba. Mais on va passer directement au CVI. Qui est aujourd'hui. Il n'y a pas d'expérience en tant que l'expérience. Exactement. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Quand on parle, il n'y a pas d'argent. Parce que quand on parle, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Donc, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Quand il y a des entreprises, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Parce que ce sont des formations professionnelles. Tu peux exercer cette fonction. Dès la première année, la spécialisation va aller. donc c'est super important mais d'ailleurs c'est d'abord améniari c'est vrai on démarre par samba s'il te plaît avec le cv2 il va nous montrer ça en même temps c'est le temps à mabala cv adam abba bing a maintenu mon chef de projet web marketing son dernier diplôme 2010-2011 un brevet de technicien supérieur en transport logistique à l'école supérieure de logistique transport est ce l'autre concernant ses expériences professionnelles liguenet entreprise uberi il a été chargé de mission web orange relations clients grand public bagneux en 2000 de 2005 à aujourd'hui donc web mastering du site internet animation analyse des audiences et recommandations associées conception et réalisation des relais print et digitaux administration de gestion de web tv communication interne animation du réseau social d'entreprise tutoriel atelier de formation participation à la définition de la stratégie de communication interne et l'a été assistant e marketing également laboratoire groupe pc s a à paris de 2013 à 2014 toujours comme assistant marketing communication club val de brev de bevray donc entreprise cachant de 2011 à 2013 et de 2014 à 2012 il a été au niveau de paul paris alternance paris 14e un master digital marketing donc pour le contacter sera par mail à adama point bas arrobas gmail.com le cv suivant c'est celui de odette odette donc niérengom qui a eu son dernier diplôme en 2016 un 10e diplôme supérieur d'entrepreneur manager lauréat en psg programme sénégalais pour l'entrepreneur pour l'entrepreneur des jeunes alors il a également travaillé dans beaucoup d'entreprises parmi lesquelles on peut citer de janvier 2015 à octobre 2015 kcs btp comme responsable commercial et marketing marketing et commercial sont les tâches effectuées études de marché marketing relationnel mise en place de politique et de stratégie commerciale et décembre 2014 à mars 2014 elle a travaillé au niveau du bureau de poste à ganja et donc en tant qu'agent de guichet elle a fait tout ce qu'on ce qu'on appelle transfert ou retrait d'argent par western union post one ria elle a fait de la comptabilité l'accueil des clients et de février 2013 à avril 2013 elle a travaillé au niveau de kossama consortium sénégalaise d'activité maritime elle a effectué donc un stage checking accueil clients février 2009 avril 2010 aérotaxi sénégal à capskirin un stage de billets d'avion donc tout ce qui est billets d'avion comptabilité pour contacter en fait actuellement monie france Je sais qu'il veut aller au Sénégal. Mais tu peux créer sur internet une affaire que tu sais. Vraiment, si on est ici, le Sénégal est en train d'y aller. Mais pas lui. Tu as dit que c'est l'entrepreneuriat. Tu sais que tu as ta capacité d'entreprendre. Tout le monde ne l'a pas. Tu peux avoir une compétence, une compétence. Tu peux avoir ce que tu veux pour créer ta entreprise. Mais il faut être prêt. Il ne faut pas se lancer aveuglément. Ce n'est pas parce qu'il a des compétences. Tout le monde ne peut pas être employeur. Peut-être qu'il veut mettre à disposition ses compétences au niveau des entreprises. Avant de créer sa propre compétence. C'est un très bon conseil. Il a du talent, du sol. Surtout avec Diamono. Il faut se tenter. C'est bien, c'est important. Mais ce que je disais, c'est juste du côté digital et de l'évolution Internet. C'est important. Surtout avec le Sénégal. C'est très utile. Mais tu as dit souvent que si tu as une société, il faut avoir un temps d'adaptation. Il faut travailler dans l'entreprise pour pouvoir contextualiser les choses. Parce que ce qui est la France, ce qui est le Sénégal. C'est vrai. Donc, tu vas maitriser le marché. Liguer dans une entreprise qui est digitale. Maitriser le marché. Après, tu peux créer cette entreprise. C'est vrai qu'il y a des environnements. Il faut mettre les choses dans le contexte. Il ne faut qu'il n'y ait pas. Il ne faut qu'il n'y ait pas. Il ne faut qu'il n'y ait pas. C'est cool. Bon, c'est cool. En tout cas, on leur souhaite bonne chance. On leur souhaite bonne chance. Mais Papcha, je voulais attirer l'attention. La dernière fois, on a parlé de... Enfin, on a un peu donné des conseils sur les bacheliers. On sait qu'ils devraient leur baccalauréat. D'accord? Par rapport à leur choix de formation pour leur futur métier. Mais je voulais attirer l'attention un peu sur les bourses d'études. Il y a beaucoup d'arnaques. Il y a beaucoup d'arnaques. Il y a des milieux qui sont des... Je dirais des personnes de mauvaise foi. Des Gadiambore. Voilà. Ils sont ailleurs. Ils sont au Canada. Parce que les gens qui sont là, ils ont beaucoup d'envoyés. Ils ont été en Canada. Ils ont été... Et les drapeaux. C'est le Bissab Bokonk. C'est le Bissab Bokonk. Et puis Papcha, Lissi Doyoua. C'est le Bissab Bokonk. Lissi. 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 Si je vous ai vu, je vous ai signé le Bissab Bokonk. C'est le Bissab Bokonk. C'est le Bissab Bokonk. Le Bissab Bokonk, c'est le Bissab Bokonk. Qu'ils font des informations qu'on leur donne en copie. C'est les numéros de téléphone. Si vous avez apporté, vous demandez des informations. C'est bien fait. C'est tellement de la intelligence qui a pour arnaquer les gens. Si vous n'avez ni une vigilance aiguë, ça vous donne cette question. Je vous conseille pour avoir une autre demande, une offre pour une école à l'étranger. C'est ce qu'il faut savoir, tu peux vérifier les informations sur place, est-ce que c'est du réel? Si ce n'est pas du réel, tu peux le retirer. Au niveau du Sénégal, ils ont la possibilité d'avoir des bourses ici au Sénégal. Pour qu'on aime les bourses, on a des services publics et privés. Pour qu'on aime les bourses d'études pour aller à l'étranger. Pour qu'on aime dans des écoles privées également. Par rapport à vos capacités, vos niveaux d'études et vos critères de sélection. Si vous êtes très bons, vous pouvez aller demander de l'aide au niveau de l'Etat. Pour qu'on aime les bourses d'études. Pour qu'on aime les bourses d'études. Pour qu'on aime les bourses d'études. Je pense à certains étudiants qui sont un peu comme moi. On aime les bourses d'études pour qu'on aime les bourses d'études. Pour qu'on aime les bourses d'études. J'en profite pour saluer Abdou Sen. C'est lui le directeur de l'enseignement supérieur. Il faut que l'étudiant aille dans le site. Nous devons aller dans le site. Nous devons aller dans le site. L'ADI est l'Agence de l'information de l'Etat. Nous devons l'abandonner et nous appeler les bourses d'études. Nous devons avoir des possibilités. Nous devons avoir des bourses. Nous devons fournir des documents. Nous devons également les délais de traitement. Nous devons les renouveler dans le dossier. Nous devons les renouveler. Nous devons les renouveler également. Nous devons avoir des procédures et des procédures. Nous devons utiliser toutes les bourses d'études. Super, merci Kia.